Bonjour à tous, alors aujourd'hui une vidéo sur un thème qui m'a été suggéré par Marie, une abonnée, donc qui est les menstruations en régime carnivore. Alors merci de m'avoir proposé ce thème, je vais le développer par le spectre de mon expérience. Bien sûr, je n'ai aucune compétence médicale pour vous prodiguer des conseils sur le sujet, mais par contre j'ai quelques petites choses à dire sur le sujet, par rapport à mon parcours avec les troubles du comportement alimentaire, l'hyperphagie, le régime carnivore. Donc on va aborder le sujet. Donc je vous épargne ma tête en balade pour parler des menstruations. Je fais la même balade qu'hier, donc une petite balade d'une heure en forêt, avec un petit dénivelé, histoire de mettre un petit peu son corps en mouvement. Mais voilà, donc on va parler des menstruations, et je vais vous parler surtout, enfin je vais vous partager mon expérience. Donc peut-être que vous pourrez vous identifier. Et sinon, je reviendrai sur le sujet aussi dans une autre vidéo, mais je vous invite à aller chercher, à visualiser différents contenus sur le sujet, et bien pour vous faire votre idée sur la question. Donc moi mon parcours, il commence à 13 ans, avec les troubles du comportement alimentaire, donc je tombe dans l'anorexie, et là j'ai 5 ans d'aménorée. Donc pendant 5 ans, je n'ai plus mes règles, de 13 ans à 18 ans. Ensuite 18-19 ans, ensuite je connais la boulimie vomitive, donc je reprends du poids, et là à un moment donné, je retrouve mes règles. Voilà, quand j'arrive à ce que j'identifie comme un IMC moyen, enfin plus correct. Donc là, j'ai de nouveau des cycles menstruels, mais qui sont quand même assez anarchiques. C'est plutôt des cycles longs, on va dire autour de 36 jours, parfois je saute un mois, parfois c'est 48 jours, 45 jours, enfin c'est vraiment pas régulier. Donc voilà, ça c'est l'histoire de 18-19 ans, jusqu'à on va dire 35 ans. À 35 ans, je me mets à fond dans la course à pied. Donc là, c'est aussi un sujet sur lequel je pourrais revenir si ça vous intéresse, c'est la question des conduites addictives. Moi j'avais évidemment la nourriture qui était vraiment au centre de mes addictions, mais voilà, je diluais cette addiction comme du sirop dans l'eau, en me tuant au sport, parfois en buvant de façon excessive, ou en fumant, enfin bon, voilà. Donc là, j'ai de nouveau une aménorée de plusieurs années, enfin, je dirais 2-3 ans, mais là c'est pareil, j'ai des cycles qui sont vraiment très très anarchiques, on ne peut pas vraiment parler de cycle. Ensuite, à 40 ans, je change de métier, je me mets à mon compte, et là, donc, je bascule dans un autre aspect des troubles du comportement alimentaire, l'hyperphagie sans compensation. Donc là, je prends entre 10 et 15 kilos, je ne sais pas exactement, en à peine un an, et je retrouve mon cycle, mais toujours aussi anarchique. Donc voilà. Et à 43 ans, donc en mars 2021, je commence l'alimentation carnivore. Donc pour ceux qui n'ont pas visionné mes autres vidéos, pas pour des problématiques de troubles du comportement alimentaire, mais pour régler des... Je pense que c'était aussi une conséquence de mes années de troubles du comportement alimentaire, mais pour des problématiques digestives, intestinales, et donc ces pathologies qui se règlent vraiment très rapidement, peut-être 3 semaines, et parallèlement à ça, j'observe que mes compulsions diminuent, disparaissent. Et donc voilà, je me lance dans l'alimentation carnivore, et après, je commence à me documenter, à visualiser du contenu, etc. Et je m'aperçois que mes cycles se régularisent, mais vraiment réguliers, enfin en tout cas, on va dire entre 28 et 32 jours, voilà, c'est à peu près la fourchette de mes cycles. C'est peut-être pas totalement comme une horloge, on va dire, mais presque, au regard de ce que j'ai vécu auparavant, c'est vraiment incroyable. Donc pour moi, ça a aussi conforté que ce que je faisais, c'était bon pour ma santé. parce que oui, je mangeais beaucoup de gras, beaucoup de produits animaux, je salais beaucoup mes plats. Et c'est vrai qu'au départ, quand on vient d'une alimentation standard, ça peut faire peur, parce que le gras, le sel, la viande, sont vraiment des produits diabolisés par les médias. Donc on peut être, on peut être, voilà, dans le doute, dans la peur, dans une certaine forme d'anxiété. Donc pour moi, ça a été vraiment un paramètre qui s'est mis au vert et qui m'a confortée dans l'idée de continuer dans cette alimentation. Donc voilà, depuis trois ans, mon cycle est régulier. plus ou moins parce que il y a des moments où j'ai fait quelques expériences comme je l'ai déjà dit aussi dans d'autres vidéos avec les macros et par exemple si pendant une période je mange insuffisamment gras, je remarque que mon mon cycle a tendance à se déplacer un peu. Il y a un moment donné aussi où quand j'ai découvert de nouveau le goût de l'activité physique je me suis remise à nager énormément et là c'est pareil mon cycle s'est légèrement décalé donc moi l'analyse que j'en ai fait pour mon cas personnel c'est que j'étais un petit peu dans une suractivité. donc voilà tout ça pour dire que donc là au niveau menstruel ça c'est mon partage d'expérience donc en conclusion le carnivore a régularisé mon cycle menstruel donc voilà je pense qu'au niveau hormonal il y a déjà vraiment un grand bienfait qui s'est opéré et ça me fait penser que pour moi donc là c'est pareil une fois de plus ce n'est que mon partage d'expérience quand je veux tenter quelque chose en carnivore j'ai donc plusieurs paramètres mais donc le paramètre 1 c'est le cycle menstruel le paramètre 2 c'est mon transit le paramètre 3 c'est mon énergie mon mon humeur et le 4 c'est le sommeil donc quand je tente une nouvelle expérience ou même si je ne tente pas d'expérience et que j'observe que un de ces paramètres se dérègle un petit peu et bien là ça me permet d'être vigilante sur le fait que peut-être je fais quelque chose qui ne convient pas qui ne me convient pas pour l'instant ce que j'ai observé c'est en général soit je fais trop d'activités soit je ne mange pas assez gras je pense aussi que le facteur stress peut intervenir mais actuellement j'ai quand même une vie qui n'est pas du tout stressante donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu j'espère Marie avoir peut-être donné quelques réponses à ta question et n'hésitez pas à me donner vos retours en commentaire j'espère j'essaye d'y répondre et évidemment vos suggestions de vidéos à bientôt à bientôt